... Vous saluez toutes et tous et vous dire combien je suis heureux encore une fois de vous retrouver ici dans cette salle. Quels sont les sujets majeurs en 2018 à Souffel-Weier-Seim ? Du discours du maire à l'occasion des vœux, Souffel Play a retenu 4 points majeurs. Le premier concerne la loi SRU qui impose à la commune un quota de logements sociaux. État des lieux. En 2001, Souffel comptait 2424 logements. En 2018, la ville en compte 3439. En 17 ans, elle a donc construit 1015 logements, dont 405 logements sociaux, soit 40%. Un chiffre clair, témoignage de bonne volonté. Au total, Souffel n'atteint pas les 20%, le taux légal de logements sociaux, mais presque 12. L'amende cumulée à 2016, déjà payée, s'élève à 1,326,000 euros. Face à une loi déjà exigeante et impossible à respecter, selon les élus, l'État a choisi de durcir le ton pour huit communes de l'euro-métropole. Deux sanctions. Une augmentation de 25% de la pénalité, qui grimpe à 150.000 euros par an, soit 5 points de fiscalité. Et la perte du droit de préemption sur la vente d'un bien au profit de la préfecture. Il nous manque 40.000 euros sur le budget. On n'avait pas prévu. On réfléchit à différentes solutions. On a fait des économies depuis 3 ans, puisqu'on a une grande baisse de dotation. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il nous reste. Peut-être la fiscalité. Deuxième sujet, les rythmes scolaires. Après plusieurs réunions d'information organisées par la ville, le sondage réalisé auprès des parents d'élèves est clair. Les trois quarts d'entre eux sont pour un retour à la semaine des quatre jours. Conséquence directe, les nouvelles activités pédagogiques, financées par l'État, disparaîtront à la rentrée 2018. L'État donnait 40.000 euros, la commune abondait à 5.000 euros. On n'a pas les moyens de continuer. C'est de nouveau une dépense de 40.000 euros. Je ne sais pas où trouver cet argent. Donc on va garder le meilleur des nappes, c'est-à-dire tout ce qui est art et audiovisuel, et le faire sous une autre forme, peut-être une école municipale des arts, où, via une association, on va voir et on est en train de travailler là-dessus. Troisième thème, les transports en commun. Souffle a été entendu à l'Eurométropole. Deux évolutions sont attendues pour septembre 2018. Une ligne de bus plus directe qui relie Souffle et Strasbourg en passant par l'autoroute, et une autre qui permet également de rejoindre, en moins de temps, la zone commerciale nord. Les actes d'incivilité se poursuivent et nous amènent à réfléchir à de nouvelles actions. Quatrième et dernier thème, l'année du civisme. Objectif, lutter contre les incivilités en impliquant le citoyen. Ce n'est pas seulement trouver des solutions, c'est aussi prouver à chacun qu'il est aussi acteur de la société, acteur dans sa commune, acteur dans le bien-être de chacun, acteur pour lui, pour ses enfants, pour son voisin. Excès de vitesse, stationnement gênant, dépôts sauvages, excréments d'animaux non ramassés et d'autres, autant de pistes de réflexion. La commune attend vos suggestions avant le 1er mars 2018 et la première table ronde est programmée le 20 mars. Loi SRU, rythme scolaire, transport en commun et année du civisme, l'essentiel de Souffle en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada